Bonjour la nation, bonjour la Guadeloupe. A commencer que tout le monde caille bien, nous en Guadeloupe. La Guadeloupe, ce petit terre, cette île qui est là, et où le peuple prie. On est comme un peuple spirituel. Je dis bonjour aux différents pasteurs, je dis bonjour aux pasteurs que je connais, je dis bonjour vraiment à tout le monde, mais je dis aussi bonjour aux pasteurs, à les vilains, aux pasteurs logins, à la Sœur Annie, et à les différentes servantes. Je dis bonjour aussi à ma famille, à ma famille qui, aujourd'hui, ont ce témoignage devant eux, qui, un homme qui, qui était d'une manière vraiment dans le monde, complètement, je dirais, qui marchait à côté. Mais Dieu sait nous mettre à part. Je dis bonjour à mes enfants, je dis bonjour au groupe temps de réveil de la postérité, à la Paul-Pierre, bonjour aux différentes sœurs qui sont à la postérité, la Sœur Maggie, la Sœur Giguette. Je dis bonjour à toute la postérité, à Sœur Claudine. Je dis vraiment qu'ils tiennent, parce que c'est très dur, mais Dieu parle de la prière aujourd'hui. Mais je dis bonjour parce qu'il te dit de prier pour les siens. Prier pour les siens parce qu'il y a beaucoup qui ont besoin de guérison. Et ceux qui ont besoin de guérison, ils doivent passer par la prière. On ne peut pas avoir la guérison si on ne passe pas par la prière, et on ne peut pas avoir la foi si on ne passe pas par la prière, c'est une demande très forte. Le temps de réveil de la postérité, c'est une église très simple, mais qui marche dans l'unité, mais qui marche dans la simplicité. Ce n'est pas un peu parce que tu ne peux pas témoigner, c'est Dieu qui va témoigner pour toi. Je ne témoigne en rien, c'est Dieu qui témoigne de ses œuvres. Le Fils qui dit, je suis à l'œuvre. Mon Père est à l'œuvre, vous devriez être à l'œuvre. Mais là, c'est ce qu'il dit. Troisième élément, il dit, vous devriez être à l'œuvre. Et on a besoin à ce moment-là de vraiment transgresser comme les philistins le faisaient. Mais voici aujourd'hui, nous sommes réunis, nous sommes sur ce plateau, afin de prier pour les siens. De prier parce qu'ils ont besoin de prière. De prier parce qu'ils ont besoin d'entendre regarder Moïse et Josué. De prier pour leur postérité. Mais ceux qui ont besoin de gérison. Le temps de réveil de la postérité, c'est ce moment où, vraiment, où se trouve Dieu a choisi l'œuvre de vie qui est éternel, 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 d'éternité en éternité. Et les sarments. Et il dit, tout sarment qui ne porte pas de fruit sera retranché et jeté dans le feu, dans la génie. Mais aujourd'hui, nous venons. Si nous sommes ici présents, parce que c'était le temps de Dieu, on ne choisit jamais. Oui, on a programmé, on n'a pas programmé. Ça, c'est l'intelligence des hommes. Rechercher une intelligence d'un renouvellement qui appartient à Dieu, mais avec beaucoup de temps d'humiliation devant sa face. Rechercher surtout de comprendre à travers sa parole qui est la Sainte Bible. Quand il parle de la Sainte Bible, il n'y aurait jamais eu de place pour écrire le mot sainteté. Nous voulons entrer dans ce pardon car il te dit prier simplement. Alors, les peuples de la désirade des saintes de Marie-Galant, d'Anse-Bertrand, de Bastère, de Cap-Esther, de tout le continent, Saint-Martin, le continent, ceux qui ont besoin de guérison, ceux qui ont besoin d'être restaurés, nous sommes par ce commandement, par l'autorité de Dieu à votre disposition. Et aujourd'hui, nous avons eu cet endroit, cette église, ce lieu, choisi même peut-être par l'éternel. Je ne dirais pas peut-être choisi par l'éternel parce que là, je parle naturellement. Mais voici ce moment de Pierre. Ce moment de prière est la postérité. Il faut avoir l'air comment quand tu es dans le désir, comment une cria à l'éternel qui est David. Mais prends cet exemple. Toi qui es dans le désir, pourquoi ne cherches-tu pas d'abord sa face avant de chercher la face des hommes? Pourquoi veux-tu aller rechercher une restauration des hommes non la restauration de Dieu? Mais c'est une idolâtrie. Dieu ne peut pas entendre ta prière. Si tu demandes à l'éternel, il mettra à travers ta route l'ange de l'éternel à pouvoir restaurer, te restaurer et t'amener dans sa restauration afin d'entendre ta voix, la voix qui crie dans le désir, mais la voix qui crie dans ce moment les extrémités de la terre, la voix où ce cœur est abattu. Et le frère va lire ce verset-là qui nous dit de prier même en fuyant, crie, crie, il te répondra. Vas-y, dis le premier verset. Alors il dit au Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Sois attentif à ma prière. Si tu cries vraiment à l'éternel, si tu cries avec ce cœur cesseur, il entendra ta prière. Si tu cries avec une détermination, ce qui dit la voix c'est une ferme. Au Hébreu 11, avec Hébreu 13, c'est la persévérance, avec ce ferme, écoutez bien, avec une détermination. Si tu cries à l'éternel, il te répondra. Comment Dieu peut te répondre? Pourquoi il parle de t'es dans la faiblesse? Pourquoi il parle, il dit au commencement que Dieu était la parole et Dieu était la parole, tout a été fait par elle, rien n'a été fait sans elle, ce qui est la chair, j'ai envoyé mon fils unique car j'ai tant aimé le monde. il te répondra. Ce n'est pas en passant de cette église à cette église, crie à l'éternel parce que l'église c'est une formation d'unité par la foi et qui est conduite par l'esprit de Dieu. Amen. L'église c'est ça et regardez comment David David du bout de la terre je crie à toi le coeur abattu tout coeur est abattu mais crie à l'éternel crie dans cet instant crie dans ce coeur abattu afin dans cette faiblesse s'accomplir sa puissance. Amen. Et là il dit l'éternel car tu es pour moi un refuge un refuge une tour forte en face de l'ennemi mais l'ennemi qui est devant toi afin que tu cries mais ne crie pas par ta chérie par ton intelligence alors cela a défini comment peut-on prier si la chair ce n'est pas une prière qui est instaurée à Dieu si la chair est en train de prier c'est ton intelligence si la chair est en train de prier ça devient l'ego et c'est par la chair que celui qui le télère qui est Satan qui est Satan qui rentre quand on définit entre la chair et ton esprit ton esprit n'a pas de force mais l'esprit de Dieu à ce que tu ne vois pas mais te donne et te laisse ce moment de 15-25% de liberté du bout de la terre je crie à toi le coeur abattu conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre que je ne puis atteindre David dit mais lui-même ne peut pas l'atteindre conduis-le parce que David s'affaiblissait devant la puissance de son père tu veux prier mon frère ma soeur cette famille qui veut prier et qui cherche Dieu mais il te dit dans le somme 61 cela te dit je fais le somme 27 je fais le somme 23 c'est pas les sommes qui prient c'est trois que Dieu appelle c'est pas les sommes le somme de David le somme de 23 même pour le jeûne le jeûne de Daniel Daniel n'est plus là c'est l'exemplarité d'une vie que Dieu te donne maintenant c'est ton tour c'est l'exemple de Jean-Claude c'est l'exemple de Pierre c'est l'exemple de Luc il y a un exemple qui est trois mêmes mais on cherche d'abord cet exemple femme homme regardez un coeur abattu conduis-moi sur le rocher que je ne peux atteindre est-ce que David a pu atteindre par lui le rocher qu'il ne peut pas atteindre comment veux-tu rentrer et rester au pied ou atteindre le pied de Jésus si le Père Tout-Puissant ne donne pas cet ordre c'est parce que c'est lui le commandement c'est lui qui donne le commandement parce que la parole relâchée dans le livre de Genèse qu'est-ce qu'il dit il dit voici la terre l'abîme dans le livre de Genèse pourquoi il développe cela lit pour moi le livre de Genèse où il explique parce que tout est dans la parole Genèse 1 alors il dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre la terre était infôme et vide il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux il y avait cette abîme qui est là et il continue il dit Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut la lumière soit et la lumière fut David dit dans sa prière dans ce moment où il est en train de fuir le fugitif les ennemis sont après lui les ennemis qui sont après quoi ? il dit mon coeur est abattu conduis-moi qui est-ce qui conduit David ? est-ce sa chair ? est-ce sa volonté ? celui qui conduit David c'est l'éternel lui-même sous ce rocher qui est son fils unique qui est Jésus alors vous pensez mes frères et sœurs si tu ne cries pas à Jésus si tu ne cherches pas la vérité dans tes moments de détresse ta prière ne peut pas être exaucée tu ne pourras pas être exaucée quand tu exauces ma prière au éternel au éternel Elie qui dit dans le livre de Samuel il dit au éternel pourquoi il parle et il crie et il rassemble le peuple contre les faux prophètes mais Dieu contre tes ennemis ce sont les faux prophètes aujourd'hui tu as besoin de guérison tu as besoin de guérison passe par l'esprit de Dieu écoute mon frère écoute ma mère écoute mon père écoute ma sœur tu as besoin de guérison et David qui criait car tu es pour moi un refuge car Dieu est ton refuge Jésus est ton refuge et ton refuge passe par lui mais cela ne se fait pas par lui-même parce que je ne puis moi-même je ne puis moi-même atteindre ce rocher si vous commentez un bon français vous comprenez vous-même PGP atteindre le rocher si le commandeur celui qui nous donne et qui donne ces commandements et qui nous fait grâce ne donne pas cet autre tu ne vois jamais atteindre le rocher qui est la présence de Jésus et beaucoup l'ont vu et il y a plusieurs témoignages un jour on vient d'être sur ce plateau parce que des témoignages parce qu'il te dit ni par cette force ni par la puissance seulement par son esprit recherché et là il te dit car tu es pour moi un refuge de toute forte en face une toute forte ce mur plus blanc que blanc et un trait devant toi que tu ne peux prendre la tête en face de l'ennemi ton ennemi est devant toi continue à crier à l'éternel continue à parler à l'éternel continue à prier et regardez il te dit dans le verset 6 43 oh Dieu tu exorces mes voeux tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom mais la meilleure c'est la meilleure l'arme l'arme la plus fatale l'arme la plus radicale l'arme vraiment que personne sur terre ne peut atteindre et ne peut rester devant cette arme l'arme c'est la parole de Dieu le feu le feu qui ne s'éteint point le feu qui ne s'éteint point et qui consume tout feu que l'homme a mis sur terre que l'homme essaie d'y mettre il consume par cela car cela ne se fait pas sans la foi regardez pourquoi David dans sa foi la foi de David est tellement inébranlable et David recherche seulement l'éternel pourquoi veux-tu aller vers l'autre pourquoi veux-tu aller vers d'autres ne sois pas hypocrite ne viens pas et en disant l'éternel parce qu'il connait ton coeur tu veux prier voici l'éternel envoie ses serviteurs accompagner des anges car en eux l'esprit de l'éternel il réside tu veux prier on peut prier pour toi tu veux prier tu as quel que soit le problème mais c'est Dieu qui fait les choses même si nous nous voulons faire mais Dieu il te dit car en toi oh Dieu tu exauces mes voeux c'est lui qui va exaucer tes voeux c'est lui qui va donner l'héritage je sais qu'on ajoute des joues aux joues du joie que ces années se prolongent à jamais mais c'est lui qui ajoute les joues pour toi car en craignant Dieu en marchant avec Dieu parce que l'homme veut marcher pour lui fais la prière mais la prière d'une simplicité c'est pas la prière de nous non c'est pas une prière une prière qu'on cherche qu'on est en train de prier inexorablement sans cesse en disant une prière personnelle et tu parles que de tes enfants oh Dieu te demande une chose de prier pour les siens et quand tu pries pour toi ça veut dire que tu pries pour l'autre parce que nous sommes faits à son image alors mes frères et sœurs nous devrions prier vous devriez prier le temps de réveil de la postérité peut prier aussi avec vous nous allons marcher comme un seul dans ce plusieurs membres en demeurant en lui et vous allez voir la gloire de Dieu vous connaissez le numéro de téléphone nous sommes avec vous nous sommes là nous marchons d'après l'esprit d'après ce que l'esprit de Dieu nous donne et ce qu'il développe en nous parce que David parle de lui mais pas de lui de l'esprit de l'éternel alléluia avec que Dieu exhauste votre prière que vous restez dans cette prière de la fidélité qui appartient à l'éternel et là vous allez voir sa gloire quoi seulement tu verras sa gloire par le nom de Jésus quoi seulement et peuple nation prenez le temps d'écouter prenez le temps d'entendre sous cette île il y a des hommes et des femmes de prière nous sommes à ta disposition mais c'est la foi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de sa parole qui est cette eau vive et limpide alléluia alléluia et je vous dis merci merci et que nous serons à votre disposition nous sommes à votre disposition vous connaissez le numéro de téléphone vous pouvez persister et appeler c'est dans la persévérance que vous allez voir le corps de Dieu au nom de Jésus il faut vraiment parler que c'est dans le nom de Jésus je vous dis Amen et à la prochaine merci à vous Sous-titrage ST' 501